L'agilité intellectuelle L'agilité mentale, la capacité de voir leur activité, que ce soit la transformation agri ou que ce soit l'agriculture, d'avoir monté le projet d'une façon profondément réfléchie. On a souvent le préjugé en arrivant de l'extérieur de ces magnifiques pays qui est le Sénégal, comme quoi les gens travaillent dans le va-vite, sans plan, sans projection. Et là, j'ai découvert en fait des chefs d'entreprise qui ont pensé à la création de leur entreprise d'une façon extrêmement mûre, mais ils continuent encore à pousser l'activité, à penser développement. Normalement, quand on monte une entreprise, les gens vont dire « oui, je pense développement quand j'ai créé mon entreprise ». Mais ici, ce n'est pas seulement le cas. Nous sommes dans cette exploitation, dans cette entreprise qui a été montée en 2008. Et aujourd'hui, la chef d'entreprise a des projets de développement. Des projets, j'ai entendu avec la France qui est déjà actée, qui s'est fait. J'ai entendu des projets avec le Japon, mais c'est magnifique. Et cette richesse-là, c'est une richesse que ça donne encore plus la force et la croyance et la foi de la pousser encore plus. J'en suis intimement persuadé, avec uniquement deux chefs d'entreprise que j'ai vus aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y en a des centaines, pour ne pas dire de milliers, qui attendent à côté de nous pour éclore. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut leur donner la chance, comme je disais au début, de pouvoir rester au Sénégal, parce que c'est la philosophie archipélago, mais également rester au Sénégal pour développer du projet. Et ça, ça existe, il faut l'exploiter, il faut mettre tous les moyens de la part de la CCI de Thiesse, de pouvoir pousser les jeunes et les moins jeunes, de pouvoir rester et développer dans le pays. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Il faut poursuivre dans cette voie-là, c'est la seule voie, en fait, non seulement du développement économique, mais du développement également personnel. Ça dépasse le côté faire du chiffre d'affaires. Effectivement, on a besoin tous de la valeur économique pour pouvoir, en fait, faire vivre nos familles, mais ça va au-delà de ça. C'est une question de projet personnel et de grandir personnellement. Nous avons déjà des demandes et nous sommes persuadés qu'on va dépasser même les 80. 80 demandes, c'est pratiquement fait. D'ailleurs, hier, il y a une chef d'entreprise qui nous a posé la question, et nous, et nous, et nous, si nous sommes, il y en a 120, quels sont les critères de sélection ? Et effectivement, j'étais un peu époustouflé. Déjà, on l'aura plus de 80, et j'ai dit, mais je lui répondis spontanément, d'ailleurs, que le premier, peut-être, critère de sélection, c'est la motivation. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui n'a pas envie de faire une formation, qui dit, ouais, la communauté européenne, mais les font, mais je verrai, je vais réfléchir, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui disent, je vais, voilà, ça m'intéresse, je vais les rencontrer, parce qu'en fait, la formation, il y a du continu de la formation, mais c'est également la capacité de 80 chefs d'entreprise de rencontrer leurs homologues qui font peut-être la même chose, une chose différente, à quelques kilomètres plus loin, et je suis intimement persuadé qu'ils ne se connaissent pas beaucoup. Voilà, donc le fait de se mettre en réseau entre chefs d'entreprise, en plus, localement, autour de Thiers, c'est du bonheur, il faut y aller. Tout à fait, tout à fait, et c'est profondément associé avec la modernité. On vit avec notre temps, on a ajouté sur ces programmes, parce qu'on part toujours sur un programme, on est parti sur un programme de 20 jours, qui a été fait il n'y a pas très longtemps, on va dire, il y a deux ou trois ans. Un programme de management, parcours d'entrepreneur. Et on a ajouté quand même deux dimensions qui n'existaient pas à l'époque, vous voyez comment ça va trop vite, et je ne vais citer qu'une seule, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, c'est en fait la digitalisation. Aujourd'hui, j'ai entendu une chef d'entreprise qui m'a dit, depuis que j'ai mon ordinateur, j'ai fait des miracles. Elle n'a pas dit comme ça, mais je ne les quitte plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'ordinateur qui est un écran, pour être un peu poète, c'est une fenêtre ouverte au monde, qui nous permet en fait de nous relier et monter des projets avec des pays pour lesquels on n'a jamais, déjà qu'on n'a jamais visité. Ça peut être le Japon, ça peut être l'Indonésie, ça peut être l'Argentine. D'abord, on ne les a jamais visités. Mais par contre, le fait de capter des projets sur l'ordinateur, je reste juste sur la partie digitalisation, mais c'est une chance inouïe. Donc par conséquent, dans notre programme, les parcours de l'entrepreneur, on a ajouté, on a même mis beaucoup de choses qui tournent autour de cette thématique de digitalisation. Et ce que nous faisons actuellement, depuis quelques jours, donc en arrivant au Sénégal, et depuis ce matin, c'est capter cette volonté de digitalisation qui n'était pas du tout imaginée la semaine dernière avant de venir en fait au Sénégal. Et là, j'ai compris qu'il faut faire vite. Donc ça y est, dans les programmes, il y aura cette partie-là. Comme une autre partie qui a été sous-estimée, c'est la gestion des ressources humaines. La paie, le recrutement, la gestion de compétences, la gestion, par exemple, recruter un jeune, mais où je m'adresse à qui ? Qu'est-ce que je fais ? Comment mener un entretien avec un jeune ? Comment motiver un jeune ? Tout ça, ça fait partie de la dimension RH qu'on a ajoutée également dans le programme. Merci, voilà. C'est un plaisir depuis le début, depuis sa venue pour cette mission. J'avoue que j'en ai beaucoup appris avec lui. Il a fait un diagnostic de terrain. Mon binôme et moi, on a rencontré les entreprises hier. Et dans cette rencontre, vraiment, il a pu avoir un aperçu de l'environnement des affaires au Sénégal. Aussi, il a pu échanger avec les entreprises. Aujourd'hui, c'est une mission de terrain pour voir réellement ce qui se passe dans les activités, comment il travaille. Il a amené sa partition et son expérience et son expertise aussi. Aujourd'hui, on a pu échanger concrètement dans les unités. Il a pu regarder la production, l'évolution de l'environnement, des entreprises. On a même échangé jusqu'aux relations avec le public. Et c'est intéressant, l'accès aux fonciers, on l'a aussi abordé. Donc, vraiment, je salue son expertise. Musique Musique